Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. « Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. » Emmanuel, c'est, vous le savez, la référence à la prophétie d'Isaïe, au chapitre 7, verset 14, « Voici que la Vierge est enceinte et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. » Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ainsi, nous sommes tous dans l'admiration devant le prodige que Dieu fait. À Jérusalem, il y avait le Temple, dans le Temple le Saint des Saints, dans le Saint des Saints l'Arche d'Alliance, dans l'Arche d'Alliance les tables de la Loi, la Loi donnée par Dieu en personne à Moïse pour la transmettre au peuple. Déjà à l'époque de Jésus, les tables de la Loi et l'Arche avaient été perdues, et nous le savons, bientôt le Temple serait détruit. Or, que voyons-nous arriver ? La nouvelle Arche est la nouvelle Alliance. Par cette nouvelle Arche, nous vient Dieu parmi nous, nous vient l'Emmanuel. Sa gloire et sa dignité sont sans comparaison, car elle n'apporte plus les tables de la Loi, mais le législateur lui-même. Le Temple nouveau, qui est le Christ en personne, car c'est désormais en Lui que nous rencontrons Dieu, c'est désormais par Lui que Dieu est parmi nous. Ainsi que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, la foule en témoigne, nous l'avons nous-mêmes entendu, nous savons que c'est vraiment Lui, le Sauveur du monde. Il nous faut le glorifier, il nous faut l'annoncer. Le Roi de gloire, le seul vrai Dieu est parmi nous. Toutes les nations doivent l'entendre, tous doivent le savoir. Dieu est parmi nous, Il vient nous visiter. Il est Lui vraiment l'Emmanuel. Il est Dieu au nom ineffable, au nom imprononçable, que dès demain nous pourrons appeler Jésus. Notre espérance est grande, car voici que tout va être accompli, avec Marie enceinte et Joseph qui la guide vers Bethléem. L'histoire biblique, l'histoire d'Israël, l'histoire du monde entier est en train de basculer. Le Temple de Jérusalem perd son intérêt. C'est désormais vers la grotte de Bethléem que tous les cœurs se tendent en pli d'espérance, que tous les regards se tournent émerveillés pour adorer, car ce bébé qui vient à nous, il est Lui, l'Emmanuel, Dieu qui vient nous sauver. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.